G.E.A Holding pose sa première pierre à Bain-Gerville. La lutte contre l'incivisme routier bat son plein dans le Grand Abidjan. Et on parle toujours de sécurité routière, la sensibilisation porte des fruits à Azaguet-Yakasemé. Dans sa vision de permettre à chaque habitant d'avoir un bien immobilier, le projet pilote Green Garden a été lancé par la direction du groupe Eden Africa Holding à Bain-Gerville. C'était au cours d'une rencontre organisée le samedi 4 mars dernier avec ses partenaires financiers et les habitants de la dite commune. Nous travaillons avec beaucoup plus de détermination et de sérieux. On travaille aussi même avec le client lui-même. Depuis l'achat du site jusqu'à la construction, nous sommes avec le client. On essaye d'amener le client lui-même à vivre les réalités de la réalisation de son projet. Et c'est ça notre particularité. Présent sur l'échiquier ivoirien depuis 2015, le groupe Eden Africa Holding, entreprise multisectorielle, se lance dans la construction des villes nouvelles, écologiques et intelligentes. Ici, si vous accueillez par exemple un appartement, les accueureurs qui vont avoir des appartements, ils auront deux titres fonciers. Ils auront un titre foncier pour l'appartement et un titre foncier pour le parking. Donc ils seront propriétaires du parking et de l'appartement. Les villes de l'intérieur du pays, notamment celles de Yamoussoukro, Jacquesville, Toumoudi et Bonnois, sont dans la ligne de mire de cette société immobilière citoyenne qui milite à aider chaque Ivoirien à trouver des terrains et à construire à moindre coût. Technicien en bâtiment, Narcisse s'est rendu au salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire avec pour ambition de rester en contact avec l'innovation. Il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent. Aujourd'hui, j'ai découvert, je me souviens de me parler de certains appareils que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas. Donc ça me permet aussi de découvrir encore toutes les nouvelles choses. Je suis obligé de revenir chercher, faire l'effort d'apprendre encore plus. Puisque je suis dans le domaine, donc je veux plus découvrir les choses dans le bâtiment. Comme lui, ils étaient plus d'un millier à visiter les stands pour mieux s'informer. À l'image d'Ali, un trentenaire qui souhaite investir dans le foncier. Non, parce que le foncier, parce que tout le monde a tendance aujourd'hui à investir dans le foncier. Donc pour investir, il faut vraiment s'informer et se former. Il y a trop de problèmes au niveau du foncier en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cette raison que nous arrivons ici pour pouvoir connaître tous les principes. Ce n'est pas seulement ça. Et puis également, connaître, par exemple ici, on vend les appareils. Tout ce qui rentre en ligne compte dans la construction électrique de la maison. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Cette sixième édition a réuni une centaine d'entreprises, tous désireux de présenter leurs activités, dont la distribution de matériel électrique, industriel et bâtiments, comme cette PME qui se targue à de ses coûts attractifs. Le salon, déjà, c'est une vitrine qui nous aide à mieux vendre, à mieux nous faire connaître. Donc je pense que c'est sanitaire. Ça nous permet de nous rapprocher de la population, qu'ils sachent que des meubles existent et que nous sommes là. Nous sommes aussi un acteur majeur. Nous faisons du bon matériel électrique. Ne craignez pas de venir nous voir. Ne pensez pas que des meubles, c'est une grosse structure, les trucs sont chers. Non, d'abord en venant chez nous, vous venez pour acheter la qualité à moins de coût. L'immobilier est bien plus que l'achat ou la vente d'un bien et c'était justement le thème de cette dernière édition du Salon de l'Immobilier de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé du 4 au 5 mars 2023. La lutte contre l'incivisme routier bat son plein dans le Grand Abidjan. Pour cette deuxième édition, la Semaine nationale de la sécurité routière démarre avec le déploiement massif d'agents de police dans plusieurs villes. Très belle initiative, au moins on aura moins d'accidents sur la route et on aura des chauffeurs consciencieux. Le samedi 4 mars 2023, plusieurs équipes ont sillonné les rues de plusieurs communes dont Kumasi, Port Boué et Kokodi où est installé un dispositif de barrage intelligent. Des points stratégiques d'où ils ont effectué des contrôles. Vous l'avez constaté vous-même, aujourd'hui les comportements commencent à changer. La plupart des conducteurs que vous voyez dans la rue ont tous leur ceinture de sécurité. Il y a très peu, selon les rapports que nous avons eus de la première journée, il y a très peu que nous avons pris avec le téléphone au volant. Donc c'est déjà une source de satisfaction pour nous. Il faudra continuer en amplifiant, en consolidant ce qui est acquis et en amplifiant les actions sur le terrain. Pour rappel, la semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023. Du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire, l'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. Ce matin, Béman est arrêté par les agents de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur la conduite à tenir, il s'est avéré un manque d'accessoires de véhicules comme l'extincteur ou encore le triangle en cas de panne à technique. Conséquence, il est verbalisé à hauteur de 2000 francs CFA. C'est quelque chose d'important quand même pour signaler, par exemple, les triangles qu'il n'a pas, ou donner la lettre au moins aux autres que, lorsqu'il se souvient une panne technique, donner la lettre en amont et en aval, qu'il y a un engin immobilisé sur la voie pour problèmes mécaniques. Puisque c'est quelque chose d'important, la loi demande à ce qu'on le verbalise. Donc nous allons lui donner une amende forfaitaire pour cela, c'est tout. Et puis il va continuer sa route. Pour cette deuxième phase de la semaine de la sécurité routière, la direction régionale des transports de l'Agne-Bitiassa a sillonné les différents postes stratégiques de contrôle, de sensibilisation et repression installés à Asaguié et Yakasemé afin de sensibiliser les automobilistes sur la conduite à tenir au volant. À cette deuxième phase, nous avons constaté un léger changement dans le comportement des usagers. Il faut continuer et nous devons renforcer le dispositif. Il y a une montée en puissance. À chaque étape, nous devons donner les informations aux gens afin qu'ils puissent respecter le code de la route. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer cette campagne. Je pense que d'ici sous peu, on verra un changement qualitatif important dans le comportement des usagers. C'est une bonne action. Ça permet aux gens d'être mieux informés sur les mesures concernant les retraits des points sur les permis. Voilà. Ça nous permet d'être mieux informés. Pour rappel, la semaine de la sécurité routière se tiendra du 3 au 10 de chaque mois jusqu'en fin 2023 sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada